« Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? » Curieuse question dans la bouche de Jean-Baptiste, le précurseur, celui qui a annoncé la venue du Messie. Aurait-il des doutes ? Il s'interroge depuis la cellule de la prison où Hérode l'a fait enfermé. Informé à propos de ce que fait Jésus, son cousin, Jean-Baptiste envoie ses disciples lui demander s'il est bien celui qui est attendu, celui que nous attendons. Jean-Baptiste s'interroge car il ne comprend pas l'attitude de Jésus qui refuse le pouvoir des hommes alors qu'il y a tant et tant de problèmes à régler. Jean-Baptiste semble douter alors qu'il connaît Jésus. Lorsqu'il l'a baptisé dans l'eau du Jourdain, il a vu l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui et entendu une voix du ciel qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. » Se serait-il trompé à propos de Jésus ? Sa question traduit une certaine inquiétude, voire même un doute qui rejoint nos interrogations et celles de tant d'autres chercheurs de Dieu. Emprisonné, Jean-Baptiste l'est aussi dans ses doutes. Jésus est-il celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? Il a besoin de savoir. C'est la question de la foi, notre foi. Comme Jean-Baptiste, nous avons besoin de savoir pour croire en Jésus dont on parle depuis plus de 2000 ans. « Est-il pour moi le Messie annoncé ? Est-il vraiment le Fils de Dieu ? » Il est heureux pour vous, les enfants, qui préparez votre profession de foi, que vous soyez là aujourd'hui, avec vos parents, pour entendre avec nous la question de Jean-Baptiste qui s'interroge. C'est justement ce qui permet d'approfondir la foi. Comme Thomas, qui voulait voir pour croire en l'Évangile que nous avons entendu au début de cette matinée. Thomas a osé interpeller Jésus et Jésus lui a répondu. Face à l'actualité qui s'impose à nous chaque jour, on pourrait aussi s'interroger. Comment se fait-il que rien ne semble changer ? Dans notre monde, qu'il y ait toujours la violence, la guerre, le terrorisme, la famine, la misère, les catastrophes naturelles, et les maladies, les souffrances et la mort. Qu'est-ce qu'il attend pour réaliser le renouvellement de toutes choses afin de faire avenir un monde plus humain et plus fraternel ? Comment se fait-il que sa divinité demeure cachée sous le voile de son humanité ? Et pourquoi nos yeux sont-ils incapables de le reconnaître ? Autant de questions que nous pouvons nous poser. La question de Jean-Baptiste doit nous stimuler dans notre pèlerinage vers l'étable de Bethléem et réveiller en nous le désir de mieux accueillir l'Emmanuel, Dieu au milieu de nous, dans l'enfant de la crèche. C'est la belle aventure de la foi qui commence dans l'étable de Bethléem si nous reconnaissons dans le regard de cet enfant qui nous ouvre les bras, le Messie, Sauveur, qui apporte la lumière dans les ténèbres de notre monde, fermé sur lui-même et dans le cœur de chacun. Pour éclairer notre marche, accueillons les trois invitations données dans les lectures de ce dimanche. Tout d'abord, une invitation à nous réjouir. Elle nous vient du prophète Isaïe dans la première lecture. Je cite « Le désert est la terre de la soif, qu'ils se réjouissent, qu'ils exultent et crient de joie. Voici votre Dieu, il vient lui-même et va vous sauver. Un bonheur sans limite illuminera leur visage. » Deuxième invitation, une invitation à la patience. Adressée par Saint Jacques dans sa lettre en deuxième lecture. « Voyez le cultivateur, il attend les produits précieux de la terre avec patience. Ayez de la patience vous aussi, écrit Saint Jacques, et soyez fermes, car la venue du Seigneur est proche. » Troisième invitation, à regarder et à écouter. Il faut le temps du silence. « Pour répondre à la question de Jésus aux disciples de Jean-Baptiste et l'interrogation qu'il leur pose, qu'êtes-vous donc à les voir ? » Comme si leur regard s'était égaré dans le désert des futilités et du superficiel. Il faut du temps pour grandir dans la foi, reconnaître le Messie et devenir missionnaire. Jean-Baptiste était un précurseur annonçant la venue du Messie. Dans sa réponse aux disciples de Jean-Baptiste, Jésus les renvoie comme disciples missionnaires pour annoncer, je cite, « Que les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Il y a autant de signes qui permettent de reconnaître la mission de Jésus ressuscité. Comme Jean-Baptiste, nous sommes parfois enfermés dans nos doutes et nos questions, comme Thomas, après Pâques, qui voulait voir pour croire. « Ne nous laissons pas aveuglés par les marchands de bonheur éphémère. Jésus est la lumière de la foi reçue à notre baptême. Il se révèle dans la pauvreté et l'humilité d'un enfant né parmi les pauvres pour guérir nos cœurs brisés et parfois blessés. » Pour voir, il faut consentir à convertir notre regard aveuglé par tant et tant de lumières artificielles. Dieu illumine notre regard dans ces visages qui s'éclairent à l'occasion d'une visite, visite d'un malade ou d'une personne âgée, isolée, un cadeau offert, un geste de partage, un sourire ou une parole, pour mieux se comprendre, en famille ou entre voisins. Oui, Dieu vient réjouir le cœur de ceux qui se laissent approcher et surprendre. Il vient, mais pas comme on l'attend. Il nous surprend. Il nous envoie vers celui qui souffre, celui qui a faim, celui qui est isolé. À travers eux, c'est lui qui est là. « Ce que vous aurez fait aux plus petits d'entre les miens, dit Jésus, c'est à moi que vous l'aurez fait. » Il vient ouvrir nos yeux, nos oreilles et surtout notre cœur pour que la bonne nouvelle soit annoncée aux pauvres. Et au-delà de la surprise, la joie de sa venue nous envahit déjà dans notre pèlerinage vers les tables de Bethléem. Frères et sœurs, réjouissez-vous, le Seigneur est proche. Rassemblés pour l'Eucharistie à l'approche de Noël, puissions-nous avec l'humilité de Marie et la simplicité de Saint Joseph percevoir la lumière que le Sauveur vient faire briller dans les ténèbres de notre humanité. Sa naissance fut pour les bergers et les mages, source d'une grande joie et d'une grande espérance, comme pour nous en ces jours, car Dieu vient nous visiter en son Fils Jésus. Que l'Esprit Saint illumine notre regard, le regard du cœur, qu'il dispose nos cœurs pour mieux accueillir celui qui est à la source de notre joie de croire, et d'espérer à la source de notre joie d'annoncer l'Évangile de la vie et de l'amour. Amen.